OK. Attention, retour de topo. Dans 5, 4, 3... Le centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario ainsi que deux autres hôpitaux pour enfants du Canada recevront 2 millions de dollars afin de trouver un remède pour soigner les bébés atteints du VIH. Chaque année, de 1 à 2 enfants naissent atteints du VIH. Jusqu'à présent, les spécialistes savent comment contenir la maladie, mais ne savent toujours pas comment la guérir. Cette étude de 5 ans vise à créer un médicament qui pourra un jour guérir le VIH. Amir Khadir de Québec solidaire poursuivait sa tournée dans la région ce matin. Il était de passage à la Maison du citoyen afin de faire valoir les stratégies de son parti. Québec solidaire désire régler avant tout les problèmes du système de santé de la ville de Gatineau. Alors, Audrey, Clément-Robert, on parle d'investissement de plus de 130 millions de dollars si Québec solidaire est au pouvoir. Tout à fait, Vincent. Et ça reste de brasser beaucoup au cours des prochaines semaines. Merci, Audrey. Non, continuez, une autre question. Le PQ a déjà annoncé une stratégie pour repatrier les patients québécois de l'Ontario vers l'Outaouais. Est-ce qu'Amir Khadir est en accord avec cette stratégie, Audrey Clément-Robert? Pas du tout, mais ça ne l'empêche pas que ça va brasser pour les prochaines semaines. Merci, Audrey Clément-Robert. Je vous en prie. Continuez. Un résident de Gatineau a été victime d'un vol assez inusité cet après-midi. Le voleur s'est emparé de son dragon barbu. Le suspect est également parti avec un glucomètre d'une valeur de 5000 $ et des bijoux artisanaux. Le vol s'est produit sur la Massée à Gatineau, près du Collège Saint-Alexandre. L'ex-maire de Gatineau, Marc Bureau, s'est trouvé un autre emploi depuis sa défaite aux élections municipales de novembre dernier. Il occupe maintenant le poste de président d'Enviro Éducation, un organisme non lucratif qui offre des services-conseils en matière de développement durable. Depuis qu'il occupe le poste de maire, Marc Bureau refuse de s'adresser à tous les médias. Stop, stop, stop. C'est pas vrai ce que tu viens de dire là.